Alors, je suis en compagnie de Joanne, du Rallye des filles Can-Am Spider, qui est un organisme pour ramasser des fonds pour le cancer des ovaires. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Puis les dates, tu as des dates à nous présenter pour cette année. Il y a quelque chose qui s'en vient. Alors, le Rallye des filles Can-Am Spider, on est quatre membres dans l'équipe. On est quatre membres organisateurs. Et puis, dans nos grosses activités, il y a le Rallye du 21 juin. Oui. Et puis, le Tour de la Gaspésie du 26 au 30 juin. Mais dans le fond, peut-être la plus importante pour nous, celle qui nous tient le plus à cœur, c'est souvent le Rallye du 21, parce que c'est là que, souvent, le docteur Provencher, c'est celle pour qui on ramasse des fonds, qui fait la recherche pour le cancer de l'auvain. Elle est présente quand son horaire de médecin, bien sûr, le permet. Et puis, souvent aussi, on a des dames qui sont atteintes du cancer de l'auvain qui sont avec nous. Donc, c'est vraiment particulier. L'événement, la journée du 21, le déroulement, on peut s'attendre à quoi? C'est une randonnée d'une journée, de deux jours? On commence à quelle heure? Et par où qu'on s'en va? Peut-être un petit peu de détails de cette façon. OK. Alors, le 21, en général, on n'a pas encore finalisé l'horaire, mais on devrait partir vers 9h, peut-être 9h moins 4, ça sera à peu près dans ces eaux-là. Et puis, c'est toute la journée. Et puis, on termine vers 8h15 le soir, vers 20h15, de façon à ce que les gens puissent rentrer à la maison quand même avec un peu de clarté, pour ne pas arriver trop tard à la maison. Et tout au long de la journée, on a des guides, alors on va partir par vagues. Alors, c'est une belle randonnée. Cette année, on va aller dans le bout un peu de Valé-Fille, beau en noir, dans ces coins-là. Et puis, il y a des activités aussi tout au long de la journée. Il y a de l'animation, parce que quand on arrête, il faut faire quelque chose. Mais là, pour le moment, je ne veux pas encore vendre le punch. Cette année, ce n'est pas un poke-around comme l'an passé. On change la formule. On change le trajet. On change la formule aussi. Peut-être de me dire, il y a-tu des frais pour ramasser de l'argent, fin de compte? Alors, de quelle façon qu'on fonctionne? Les gens font un don? Y a-tu un prix d'entrée? Alors, comment on fonctionne? Le conducteur, pour le conducteur, ça coûte 100 $. Et le passager, ça en coûte 50. Dans le fond, le 50 $, c'est les frais pour la journée. Le 50 $ comprend, par exemple, le dîner, le souper, la collation du matin, la collation de l'après-midi, le t-shirt du Rallye des Filles Can-Am Spider, le fait qu'on a un guide, la participation au tirage le soir et les prix pour les activités, bien sûr, de la journée. Et puis, le conducteur, lui, ça lui coûte 100 parce que, dans le fond, c'est lui qui se trouve à faire un don pour la recherche. Donc, c'est le 50 $ qu'il a don pour la recherche pour le cancer de l'eau verte. Et automatiquement, l'Institut du cancer de Montréal va émettre un reçu d'impôt à tous les conducteurs d'une valeur de 50 $. Est-ce qu'on a un site web où qu'on peut aller chercher les informations additionnelles? Oui. Le site web, c'est le www.rallyedefiscanamspider.com. Et puis, là, présentement, les informations ne sont pas encore sur le site. Elles devraient l'être d'ici, je vous dirais, un, deux à trois semaines. OK. Alors, on invite tout le monde. On invite la grande population à se joindre à nous. Est-ce que je me trompe, est-ce que l'année passée, on n'avait pas loin de 100 spiders qui avaient participé dans ces… Oui. Je vous dirais exactement. On avait 99 véhicules. Et puis, on n'avait pas tout à fait 100, mais quand même. Et cette année, on aimerait avoir une centaine de véhicules. L'an passé, nous, comme équipe de Rallyedefiscanamspider, on avait ramassé, en tout et partout dans l'année, un 19 885 $ net. Cette année, notre objectif, c'est 25 000 $. OK. On lance le message à la grande population, mais si on aurait des commanditaires, des gens qui veulent s'impliquer, est-ce que c'est directement avec toi? On a-tu un numéro de téléphone qu'on peut fournir, que les gens peuvent rentrer à la communication? Oui, effectivement. Bonne question. Alors, quand on va sur le site, il y a une place qu'on peut faire un don. On va voir à la droite. Et puis, on peut vraiment faire un don en ligne, si on veut. On tombe automatiquement sur le site du cancer de l'eau verte, de l'Institut du cancer de Montréal. Et puis, là, on fait un don directement pour le cancer de l'eau verte. Et c'est comptabilisé dans l'argent que nous, on ramasse à ce moment-là. OK. Et puis, sinon, les gens peuvent toujours nous écrire. Alors, quand on va sur le site aussi du rallye-défi-canam-spider.com, il y a une place à la toute fin en bas. Vous avez nos coordonnées. Ou encore, vous avez info-rallye-défi-canam-spider. Et automatiquement, vous m'écrivez sur Gmail et c'est moi qui vous réponds. Bien, Joanne, je te félicite pour ton implication. Merci beaucoup. On sait que c'est une cause qui est à cœur pour rien d'autre part. Alors, félicitations à toute l'équipe aussi qui est un commanditaire majeur de l'événement. Et comme j'ai bien compris aussi tantôt, on a BRP qui investit soit du temps ou de l'argent, de l'énergie là-dedans. Alors, un gros merci. Et l'Institut du cancer aussi qui est avec nous, bien sûr. Alors, un gros merci à tout le monde. Je vous souhaite un excellent succès. Et je peux vous annoncer que Spider TV va couvrir l'événement de A à Z et va s'assurer de donner un exposure tout partout à travers le monde où Spider TV est capable d'aller. Alors, merci beaucoup, Joanne. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada